On enchaîne avec le ministre de l'enseignement supérieur, maître Denise Mekamne, milite pour une recherche utile au Gabon, proche des populations. Elle a signifié aux chercheurs au cours d'une réunion avec les acteurs du Sénarès. Compte rendu, Patrick Simangoy, Prestine Goua, Eman. La recherche publique doit changer de physionomie, c'est tout le sens à donner à cette ultime rencontre sectorielle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec les responsables du Centre national de la recherche scientifique et technologique conduit par le commissaire général, le professeur Daniel Francky-Diata. Comme lors des précédentes réunions, le ministre Denise Mekamne a tout entendu concernant le fonctionnement du Sénarès et ses cinq instituts, l'IFAMETRA, l'IRAF, l'IRET, l'IRCH et l'IRT, tous confrontés aux problèmes liés au financement insuffisant de la recherche au Gabon, manque de laboratoire digne de ce nom, plateau technique et autres, toutes choses qui contrastent ici avec les résultats satisfaisants enregistrés par les chercheurs gabonais, les cas du diabéta en expérimentation du produit BioBana qui améliore la santé de la reproduction chez la femme, la nouvelle méthode de calcul de carbone et la technique de séchage biologique sans risque. Les chercheurs ont sollicité le soutien de la tutelle dans l'élaboration des projets de planification de la recherche. La recherche scientifique est la solution, miracle. Tout ce que nous faisons, si vous regardez l'aéronautique, vous avez vu les avions d'aujourd'hui, vous regardez l'automobile, vous avez vu les autos d'aujourd'hui, les ordinateurs, bref, dans tous les domaines, les solutions sont trouvées par la recherche scientifique. Consciente que la recherche vise la résolution des problèmes des populations, Madame le ministre Denise McCamney vient ainsi de fixer le cap de la recherche, une recherche qui soit utile à la société, car les capacités et les outils pour sa revalorisation existent dans notre pays. En perspective, l'organisation d'un séminaire sur la recherche, une aubaine donc pour les 288 chercheurs et 155 techniciens de recherche du scénariste, vieux aujourd'hui de 39 ans. Après toutes ces rencontres qui se sont déroulées toutes ici, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, place aux visites de terrain dans quelques jours. Merci. Merci.